Le traité naval, écrit par Sir Arthur Conan Doyle et interprété par Mathieu Curtil. Le mois de juillet qui suivit mon mariage reste dans ma mémoire parce qu'il fut marqué par trois affaires intéressantes où j'eus la bonne fortune d'être associé aux recherches de Sherlock Holmes et, par la même, d'étudier ses méthodes. Ces affaires, j'ai pris sur elles des notes que je retrouve dans mes carnets sous trois titres. La seconde tâche, le traité naval et le capitaine fatigué. La première ne saurait être comptée avant de longues années, non pas seulement parce que des intérêts considérables étaient en jeu, mais aussi parce que des personnalités appartenantes aux premières familles du royaume se trouvèrent impliquées dans l'aventure. Je dirais pourtant que jamais les raisonnements analytiques de Holmes ne me firent plus profondes impressions. qu'en cette occasion. Je me souviens presque mot pour mot des mots qu'il teint le jour où il exposa les faits, tels qu'ils s'étaient passés, à Mister Dubuc, de la Sûreté française, et à Fritz von Walboom, le fameux policier de Danzig, lesquels furent, l'un et l'autre, obligés de reconnaître qu'ils avaient perdu leur temps sur de fausses pistes. La relation de ces événements ne pouvant être rendue publique avant plusieurs années encore, c'est la deuxième de ces trois affaires que je raconterai aujourd'hui. Elle en vaut la peine, car les intérêts majeurs du pays étaient en jeu. Alors que je faisais mes études, j'avais été très lié avec un garçon qui s'appelait Percy Phelps, qui était à peu près de mon âge, encore qu'il fût, sur le plan scolaire, de deux ans en avance sur moi. C'était un élève brillant, qui raflait tous les prix de la classe, et qui, après avoir remporté tous les succès, réussit à décrocher une bourse qui l'envoya poursuivre à Cambridge sa triomphale carrière. Il était, il faut le dire, d'excellentes familles, et nous savions tous que sa mère était la sœur de Lord Oldhurst, l'un des membres les plus éminents du Parti conservateur. Cette parenté flatteuse, si elle le servit peu au collège, lui fut utile dans l'existence. Je l'avais perdu de vue, mais il m'était revenu que ses puissantes relations et ses talents personnels lui avaient valu un poste de choix au ministère des Affaires étrangères. Il se rappela à mon souvenir, après bien des années, par la lettre que voici. « Firebray, walking. » « Mon cher Watson, je ne doute pas que tu te souviennes de Tad Paul Phelps, qui était en troisième alors que tu étais en cinquième. Il se peut même que tu aies entendu dire que, grâce à mon oncle, qui est un personnage influent, j'ai trouvé au ministère des Affaires étrangères une situation flatteuse, dont je dirais beaucoup de bien, si des événements malheureux et imprévisibles étaient venus soudain compromettre ma carrière. Ces événements, je ne saurais par écrit te les compter en détail. Tu les connaîtras par le menu, si tu acceptes de me rendre le service que je vais te demander. Je suis en convalescence, après une fièvre cérébrale qui m'a tenu à l'été pendant neuf semaines, et je suis encore très faible. Crois-tu qu'il te serait possible de décider ton ami, Mr. Holmes, à venir me voir ? J'aimerais savoir ce qu'il pense d'une certaine affaire, encore que les autorités compétentes affirment qu'il n'y a plus rien à tenter. Laissez de me l'amener, je t'en conjure, et le plus tôt possible. J'attends ta réponse avec anxiété. Dis à Mr. Holmes que, si je ne l'ai pas appelé plus tôt, ce n'est nullement parce que je m'éconnais ses talents, mais parce que, du fait de mon état de santé, je n'étais pas en mesure de le faire. Maintenant, j'ai toute ma tête. Je n'ose pas trop réfléchir, par crainte d'une rechute, mais je compte sur toi. Je suis encore trop faible pour écrire, et, ce mot, je suis obligé de le dicter. Persuade, Mr. Holmes, de venir, et crois-moi, ton vieux copain de Bahu, Percy Phelps. Il y avait, dans cette lettre, quelque chose qui me toucha. Elle m'émute au point que j'aurais essayé de convaincre Holmes d'aller voir Phelps, même si la chose avait été difficile. Mais il n'en était rien. Je savais que l'illustre détective aimait assez son art pour ne pas refuser son aide à quelqu'un qui pouvait en avoir vraiment besoin. Ma femme convainc qu'il n'y avait pas une minute à perdre, et qu'il fallait le mettre au courant sans délai. Je terminais mon petit déjeuner, et, une demi-heure plus tard, je me retrouvais une fois encore dans le cabinet de Holmes, dans son appartement de Baker Street. Assise à une petite table, Holmes, en robe de chambre, poursuivait une expérience de chimie. Il m'accorda à peine un regard quand j'entrais dans la pièce, et, comprenant que le moment était grave, je m'installai dans un fauteuil, et j'attentis. Holmes continua à manipuler ses fioles pendant un instant, prenant avec une pipette de verre un peu de liquide, tantôt dans l'une, tantôt dans l'autre, pour le verser dans une éprouvette. Sa solution prête, il se tourna vers moi. Il tenait à la main une petite feuille de papier au tournesol. « Ah, mon cher Watson, vous êtes arrivé à la minute décisive. Si ce papier reste bleu, tout va bien. S'il tourne au rouge, un homme risque fort de laisser sa peau dans l'aventure. » Il plongea le papier dans le liquide. La feuille prit immédiatement une coloration rouge sombre. « Je m'en doutais. Je suis à vous dans un instant, Watson. Vous trouverez du tabac dans la babouche persane. » Il alla s'asseoir à son bureau, et rédigea rapidement quelques télégrammes. Des dépêches remises aux gamins chargés de les envoyer, Holmes se cara dans son fauteuil, croisa ses longues jambes, et, mains fermées sur les genoux, engageant enfin la conversation. « Au final, ce n'est là qu'un meurtre fort banal. J'imagine que vous m'apportez mieux, vous qui êtes un peu le pétrel du crime. De quoi s'agit-il ? » Je lui tendis la lettre de Phelps, qui luttent avec attention. « Hum, voilà qu'il ne nous apprend pas grand-chose, » dit-il en me le restituant. « Elle ne nous dit mieux, mais rien du tout. » « L'écriture, pourtant, est intéressante. Mais ce n'est pas la sienne. » « C'est justement pour ça. » « C'est une écriture de femme. » « Sûrement pas. C'est une écriture d'homme. » « Non, Watson. De femme. » « J'ajouterai qu'il s'agit d'une femme qui a du caractère. » Au début d'une enquête, voyez-vous, il est toujours utile de savoir que votre client est en relation étroite avec quelqu'un qui, que ce soit pour le bien ou pour le mal, est exceptionnellement doué. « Cette affaire, dont je ne sais rien, m'intéresse déjà. » « Et si vous êtes prêts de me suivre, nous nous rendrons à Woking sur le champ. » « J'ai hâte de voir ce diplomate qui est dans de si vilandras et connaître la dame à qui il dicte son courrier. » Nous prîmes le train à la gare de Waterloo et, moins d'une heure plus tard, Woking nous apparaissait avec ses bois de sapin et sa lande couverte de bruyère. Briar Bray était une grande villa isolée, située dans une vaste propriété, à quelques minutes de marche de la gare. Nos cartes remises, nous fûmes introduits dans un salon meublé avec goût, où vint bientôt nous rejoindre un homme assez fort qui nous fit le meilleur accueil. Il ne devait pas être loin de la quarantaine, mais, avec ses joues vermeilles et ses yeux rieurs, il conservait quelque chose de l'adolescent grassouillé et malicieux qu'il avait dû être. « Oh, je suis ravi que vous soyez venus ! » nous dit-il en nous serrant les mains avec effusion. « Porcy n'a parlé que de vous durant toute la matinée. Le pauvre vieux ne sait plus à quel sein se vouer. Son père et sa mère m'ont prié de vous recevoir, car la moindre allusion à cette malheureuse affaire leur est extrêmement pénible. « Nous ne sommes encore au courant de rien. Je crois comprendre que vous n'êtes pas vous-même de la famille. » L'homme, une seconde, parut surpris. Puis, baissant les yeux sur une breloque qu'il portait à sa chaîne de montre, il se mit à rire. « Oh, évidemment ! C'est ce monogramme J.H. qui vous l'a appris. J'ai presque failli croire que vous veniez de faire quelque chose de très fort. Je m'appelle Joseph Harrison et je serai bientôt de la famille, puisque Percy va épouser ma sœur Annie. Vous le verrez dans la chambre de Percy, car depuis deux mois elle lui sert d'infirmière. Voulez-vous que nous allions le trouver maintenant ? Il est tellement impatient de vous voir ! » La chambre de Percy, située au rez-de-chaussée, tenait à la fois du salon et de la chambre à coucher. Il y avait des fleurs dans tous les coins et, venant du jardin, tous les parfums de l'été entraient par la fenêtre grande ouverte. Un homme, encore jeune, au visage pâle et fatigué, était allongé sur un divan. Je reconnus Percy. Une femme qui était assise à côté de lui se leva à notre arrivée. « Je vous laisse, Percy ? » Il la retint par la main et se tourna vers moi. « Ah, bonjour, Watson. Comment vas-tu ? Avec ta moustache, je crois bien que je ne t'aurais pas reconnu et j'ai tellement changé, moi, que je ne pourrais tant vouloir de ne pas me reconnaître. J'imagine que ce gentleman est ton illustre ami, Mr. Sherlock Holmes. » Je fis les présentations et nous assime. Mr. Joseph Harrison s'était retiré, mais sa sœur était restée, sa main toujours dans celle du malade. Elle était plutôt petite et courtaude, mais on sentait qu'elle ne manquait pas de personnalité. Son teint était mat, et ses grands yeux aux regards sombres auraient pu appartenir à une Italienne, comme d'ailleurs sa lourde chevelure noire qui encadrait son visage volontaire. « Je ne vous ferai pas perdre votre temps. » dit Phelps se redressant sur sa couche. « Et c'est sans préambule que je vous exposerai l'affaire. » J'étais un homme heureux, Mr. Holmes, et j'étais sur le point de me marier lorsqu'une catastrophe aussi terrible qu'inattendue, est venue ruiner toutes mes espérances. Ainsi que Watson a dû vous le dire, j'étais au ministère des Affaires étrangères, où, l'influence de mon oncle, Lord Oldhurst, aidant, je m'étais élevé rapidement à un poste comportant de sérieuses responsabilités. Lorsque mon oncle prit le ministère des Affaires étrangères, il me confia plusieurs missions de confiance, dont j'eus la bonne fortune de m'acquitter heureusement, de sorte qu'il en vint peu à peu à faire le plus large crédit à mes talents. Il y a deux mois et demi environ, c'était, je puis préciser la date, le 23 mai. Il me fit venir dans son bureau et, après m'avoir félicité des résultats que j'avais obtenus au cours de négociations particulièrement délicates que je venais de mener à bien, m'annonça qu'il avait de nouveau une tâche extrêmement importante à me confier. Tirant d'un des tiroirs de son bureau un gros rouleau de papier gris, il me dit « Voici l'original du traité secret anglo-italien, traité auquel, j'ai le regret de le dire, il a déjà été fait quelque allusion dans la presse. Il est absolument indispensable que les indiscrétions en restent là. Pour savoir ce que contient ce document, les ambassades françaises et russes paieraient avec joie des sommes considérables et je ne le laisserai certainement pas sortir de mon cabinet si je ne me trouvais dans l'obligation de le faire copier. Vous avez dans votre bureau un meuble qui ferme à clé ? Oui, ça. Alors, vous allez prendre ce traité et l'enfermer dans ce meuble. Ce soir, vous resterez après le départ de tout le monde, vous copierez le texte du document et quand vous aurez fini, vous mettrez original et copie sous clé pour me les donner en main propre demain matin. Je prie les papiers et... Je vous demande pardon. Pendant cette conversation, vous étiez seul ? Absolument seul. La pièce était-elle grande ? Euh... Dix mètres sur dix environ. Vous étiez au milieu de la pièce ? À peu près. La conversation était tenue à haute voix ? Mon oncle parlait très bas. Quant à moi, je n'ai pratiquement rien dit. Merci. dit Holmes, fermant les yeux. Continuez, je vous en prie. J'agis exactement selon ses instructions et j'attentis l'heure de la fermeture des bureaux pour commencer ma tâche. Un de mes collègues, Charles Gouraud, ayant du travail en retard à mettre à jour, je pris le parti d'aller dîner. À mon retour, il n'était plus là. Je m'attelais à la besogne, soucieux d'en finir vite, car Joseph, le Mr. Harrison que vous avez vu tout à l'heure, était à Londres. Je savais qu'il rentrerait à Woking par le train de onze heures du soir et j'aurais été heureux de le prendre avec lui. Au premier coup d'œil jeté sur le traité, je constatais que mon oncle n'avait pas exagéré en me disant qu'il présentait une importance considérable. Sans entrer dans les détails, je puis dire qu'il précisait la position de la Grande-Bretagne à l'égard de la Triplice et laissait prévoir ce que serait la politique anglaise dans l'hypothèse où la flotte française affirmerait une supériorité numérique manifeste sur la flotte italienne dans la Méditerranée. Était revêtu des signatures des hautes personnalités qui avaient mené les négociations. Après avoir parcouru le texte, j'entrepris de le copier. Écrit en français et ne comportant pas moins de trente-six articles, le document était long et, à neuf heures du soir, je n'avais encore transcrit qu'une dizaine d'articles. Il était à peu près certain que je n'attraperais pas mon train. La tête lourde, un peu parce que j'avais bien marché, un peu aussi parce que j'avais travaillé toute la journée, je me dis qu'une tasse de café me ferait du bien. Je sonnais pour appeler le portier qui passe la nuit dans une petite logette installée au bas de l'escalier et qui a l'habitude de faire du café sur un réchaud à alcool, non pas seulement pour lui, mais aussi pour les employés du ministère qui se trouvent avoir à travailler jusqu'à une heure tardive. À ma grande surprise, ce fut une femme que je vis arriver, une solide matrone en tablier, à l'air passablement vulgaire, qui m'expliqua qu'elle venait à la place de son mari et qu'elle était chargée du nettoyage des bureaux. Je lui demandais de m'apporter du café et je copiais encore deux articles. Me sentant de plus en plus fatigué, je posais la plume et me levais pour me dégourdir un peu les jambes. Mon café ne venait toujours pas et ce retard m'agacait. J'ouvris la porte et j'avançais dans le couloir, un boyau étroit, mal éclairé, qu'on est obligé de suivre pour gagner la pièce où je travaillais. Il aboutit à un escalier en courbe conduisant au hall dans lequel se trouve la logette du portier. À mi-chemin, il y a un palier, où vient se terminer un petit couloir menant à un autre escalier qui descend directement sur une entrée de service que les employés du ministère utilisent parfois pour s'épargner quelques pas quand ils viennent de Charles Street. Voici d'ailleurs un croquis sommaire qui vous fera mieux comprendre la disposition des lieux. Holmes prit la feuille de papier que Phelps lui présentait, examina le dessin et invita le narrateur à poursuivre. Je descendis l'escalier et je trouvais le portier profondément endormi dans sa logette, à côté d'un coquemar qui crachait par le bec une partie de l'eau qui bouillait furieusement à l'intérieur. Mon arrivée n'avait pas tiré le bonhomme de son sommeil et j'avançais la main pour le secouer par l'épaule quand, au-dessus de sa tête, une sonnette se mit en branle qui le réveilla en sursaut. Il me regarda avec des yeux effarés. « Mister Phelps ? » « Je suis venu voir si mon café était prêt. » « Je vais Milo à bouillir, sœur, et je me suis endormi. » Écarquillant les yeux plus encore, il ajouta « Mais, sœur, puisque vous êtes ici, qu'est-ce qui a bien pu faire marcher cette sonnette ? » Où aboutit le cordon ? « Au bureau où vous étiez. » J'eus l'impression qu'une main glacée s'appliquait sur ma gorge. Il y avait quelqu'un dans le bureau. Et le traité était sur la table. Je me précipitais vers l'escalier que je gravis quatre à quatre. Personne dans le corridor, personne non plus dans la pièce. Tout était exactement dans l'état même où je l'avais laissé. À ceci près que les précieux papiers qui m'avaient été confiés avaient disparu. La copie était là. Mais l'original était parti. Je remarquais que Holmes se frottait les mains, signe que le problème lui tenait à cœur. « Alors, qu'avez-vous fait ? » Je me dis tout de suite que le voleur devait être enfui par le petit escalier et la porte de service. Je l'aurais forcément rencontré s'il avait pris l'autre chemin. « Vous êtes sûr qu'il ne se cachait pas dans le bureau ou dans ce corridor dont vous nous avez dit qu'il était chichement éclairé ? » Absolument sûr. Un rat ne pourrait se cacher ni dans l'un ni dans l'autre. Il n'y a pas d'endroit où se dissimuler. « Merci. Continuez, je vous prie. » Le portier, devinant à mon visage bouleversé qu'il avait dû se passer quelque chose de grave, m'avait suivi. Nous dégringolâmes rapidement l'escalier qui descendait dans Charles Street. En bas, la porte était fermée, mais pas à clé. Je l'ouvris. À ce moment-là, je l'avais remarqué. L'horloge d'une église voisine sonna trois coups. Il était exactement dix heures moins le quart. « Très intéressant, » dit Holmes en le notant sur sa manchette. La nuit était noire et une petite pluie fine et chaude tombait. Il n'y avait personne dans Charles Street, mais au bout de la rue, Whitehall était, comme à l'ordinaire, très animé. Nous courûmes dans l'autre direction. au coin, il y avait un agent. « On vient de voler au ministère des Affaires étrangères un document extrêmement important. Vous n'avez vu passer personne ? » Il y a un quart d'heure que je suis ici et pendant tout ce temps, je n'ai vu passer qu'une personne, une femme, plutôt grande et déjà âgée, avec un fichu brun. « Ce n'est que ma femme ! » s'écria le portier. « Vous n'avez vu personne d'autre ? » « Personne ? » « Alors, c'est qu'il s'est sauvé de l'autre côté ! » L'homme me tirait par la manche et cherchait à m'entraîner, mais son insistance même commençait à me paraître suspecte. « Cette... Cette femme, de quel côté est-elle partie ? » « Je ne saurais pas vous dire, sœur. Vous n'avez pas de raison de la survie, n'est-ce pas ? Elle avait l'air pressée. » « Il y a... combien de temps de ça ? » « Oh, pas longtemps. » « Plus ou moins de cinq minutes. » « Sûrement pas plus. » Le portier intervint de nouveau. « Vous êtes en train de perdre votre temps, sœur. Et en ce moment, les minutes comptent. Croyez-moi, ma bourgeoise n'est pour rien dans l'affaire et nous ferions mieux d'aller voir à l'autre bout de la rue. J'y vais. » Je le rattrapais après quelques pas. « Où habitez-vous ? » « 16, Ivy Lane, à Brixton. Mais croyez-moi, sœur, ce n'est pas la peine de vous lancer sur une fausse piste. Venez au bout de la rue. Nous verrons bien si nous apercevons quelqu'un. » Je n'avais rien à perdre à suivre son conseil. Accompagné par l'agent, nous courûmes vers Whitehall. Les passants étaient nombreux qui se hâtaient sous la pluie, uniquement soucieux, semblait-il, de se mettre à l'abri le plus tôt possible. Il n'y avait là ni policeman ni badaud susceptibles de nous donner un renseignement quelconque. Nous retournâmes à mon bureau, procédant en cours de route à une minutieuse inspection de l'escalier et du couloir, dont le parquet était recouvert d'un linoléum qui garde admirablement les empreintes. Je l'examinai avec soin, sans y relever la moindre trace de pas suspecte. « Avait-il plu toute la soirée ? » Il pleuvait depuis sept heures. « Hum, alors, comment se fait-il que cette femme de ménage qui est entrée dans votre bureau vers neuf heures n'ait point laissé d'empreinte ? Ses semelles devaient être humides et boueuses. » Oh, je suis heureux que vous posiez la question. Elle m'était venue à l'idée, mais je me suis souvenu que les femmes de ménage ont l'habitude de retirer leurs chaussures dans la logette du garçon de bureau et de circuler en pantoufles dans le ministère. « Parfait. Donc, il pleuvait et vous n'avez remarqué aucune trace de pas. Hum, la ferme paraît fort intéressante. Qu'avez-vous fait ensuite ? » Nous avons examiné le bureau. Il n'a pas de porte secrète et les fenêtres sont à dix mètres du sol. Elles étaient, d'ailleurs, fermées toutes les deux. Aucune trappe dans le plancher qui est couvert d'un tapis, non plus que dans le plafond qui est uni. L'homme qui a volé le document n'a pu rentrer et sortir que par la porte. J'en donnerai ma main à couper. « Quid de la cheminée ? » Il n'y en a pas. L'hiver, la pièce est chauffée par un poêle. Le cordon de la sonnette pend juste au-dessus de mon bureau. Il a fallu s'approcher de ma table pour le tirer. Mais pourquoi un voleur l'aurait-il tiré ? C'est ce qui reste, pour moi, un insoluble mystère. « La chose, certes, n'est pas banale. Revenons à ce que vous avez fait. J'imagine que vous avez cherché les indices que le malfaiteur pourrait avoir laissé derrière lui. Cendre de cigarette, gants, épingles à cheveux, etc. Je n'ai rien trouvé. Aucune odeur particulière dans la pièce. Je n'ai pas songé à ça. « Dommage. Dans une enquête de ce genre, il serait précieux de savoir que le voleur fumait tel ou tel tabac. Hum. N'étant pas fumeur, il me semble que s'il y avait eu une odeur de tabac dans le bureau, je l'aurais remarqué. Je n'ai donc relevé aucun indice. Le seul fait qui me parut digne d'être retenu, c'était ce départ précipité de la femme du portier, mrs. Tanguy. Il ne pouvait, lui, nous l'expliquer d'aucune façon et se contenter de répéter qu'elle était partie à peu près à l'heure où elle s'en allait tous les soirs. L'agent et moi nous jugeâmes que ce que nous avions de mieux à faire était de joindre la femme avant qu'elle n'eût le temps de se débarrasser des papiers, en admettant qu'elle les eût. Cependant, Scotland Yard était alerté depuis un instant déjà et Mr. Forbes, le détective, arrivait et prit l'affaire en main avec beaucoup de décisions. Nous sautâmes ensemble dans un cab et, une demi-heure plus tard, nous étions à l'adresse qui nous avait été donnée. Une jeune femme vint nous ouvrir. C'était la fille aînée de Mrs. Tanguy. Elle nous apprit que sa mère n'était pas encore rentrée. Nous l'attendîmes dans une sorte de petit salon. Nous étions là depuis une dizaine de minutes quand on frappa à la porte de la rue. Nous commîmes alors une erreur que je me reprocherai toujours. Au lieu d'aller ouvrir nous-mêmes, nous laissâmes à la jeune femme le soin de le faire. Nous l'entendîmes annoncer à sa mère que deux gentlemen l'attendaient. Presque aussitôt, des pas se atterrent dans le couloir, filant vers le derrière de la maison. Forbes bondit. Nous quittâmes vivement le petit salon, mais la femme était déjà dans la cuisine quand nous y arrivâmes à notre tour. Elle nous regardait d'un air de défi qui se changea en stupéfaction quand elle me reconnut. « Mais ! c'est Mr. Phelps ! Allons, allons ! » dit Forbes. « Pour vous sauver comme ça, qui vous figuriez-vous que nous étions ? » « Des créanciers. Nous avons eu des ennuis ces derniers temps avec un fournisseur. » « Ah, l'excuse ne vaut pas grand-chose. Nous avons des raisons de croire que vous vouliez surtout vous débarrasser de papiers importants que vous avez volés au ministère des Affaires étrangères. Vous allez venir avec nous à Scotland Yard où vous passerez à la fouille. » Elle eut beau protester et se débattre, elle fut bien obligée de nous suivre. Nous partîmes tous les trois en voiture vers le Yard. « Auparavant, nous avions fait une minutieuse inspection de la cuisine, examinant tout spécialement le fourneau où elle aurait très bien pu jeter les papiers avant notre arrivée. Nous n'avions rien trouvé. » À Scotland Yard, Forbes la conduisit immédiatement à une femme qui la fouilla et dont j'attendis le rapport avec l'angoisse que vous pouvez imaginer. Mrs. Tungy n'avait pas le document sur elle. Ce fut à ce moment-là que, pour la première fois, je me rendis pleinement compte du tragique de ma situation. Jusqu'alors, j'avais fait quelque chose et l'action m'avait empêché de réfléchir. J'étais si sûr de remettre tout de suite la main sur le traité que je n'avais même pas voulu penser à ce qui se produirait si je n'y réussissais pas. Maintenant, ne sachant plus que tenter, j'avais tout loisir de faire le point et ma position m'apparaissait dans toute son horreur. Hudson pourra vous le confirmer. J'ai toujours été nerveux et hypersensible. C'est mon tempérament. Je songeais à mon oncle et à ses collègues du cabinet, à la honte qui allait rejaillir sur lui, sur moi et sur toute ma famille. Vous me direz que j'étais victime d'une sorte d'extraordinaire accident. c'est vrai, mais les accidents ne sont pas permis quand les intérêts supérieurs de la nation sont en jeu. J'étais déshonoré. Il ne me restait aucun espoir. Ce que je fis alors, je l'ignore. Je me souviens seulement, et de façon très vague, d'une petite foule d'agents et de fonctionnaires qui m'entouraient, faisant de mon mieux pour me calmer, et je sais aussi que l'un d'eux m'accompagna à Waterloo pour me mettre dans le train de Woking. Il me l'aurait sans doute pris avec moi si nous n'avions rencontré sur le quai de la gare le docteur Ferrière qui, rentrant lui-même à Woking, me prit en charge. Fort heureusement, d'ailleurs, car je devais faire en route une crise de nerfs, et c'est pratiquement un fou que le médecin ramena ici au milieu de la nuit. Ce que fut mon arrivée, vous l'imaginez sans peine, à me voir dans cet état. La pauvre Annie et ma mère fondirent en larmes, le cœur brisé. L'agent qui m'avait conduit à la gare en avait dit suffisamment au docteur Ferrière pour qu'il pût donner une idée assez précise de ce qui s'était passé, et son récit n'arrangeait pas les choses. On comprit que j'allais faire une longue maladie, et Joseph se fit chasser de sa jolie chambre qui devint la mienne. Je suis resté couché, Mr. Holmes, pendant plus de deux mois, totalement inconscient, avec des accès de fièvre cérébrale durant lesquels je délirais furieusement. Sans les soins attentifs du médecin et sans Miss Harrison, je ne serais pas en train de vous parler en ce moment. Miss Harrison m'a soignée durant la journée, une infirmière professionnelle s'occupant de moi la nuit. On ne pouvait, en effet, me laisser seule à aucun moment, car, pendant mes crises, j'étais capable de tout. Peu à peu, la raison m'est revenue, mais je n'ai vraiment recouvré la mémoire qu'en ces trois derniers jours. Je puis dire qu'il m'est plusieurs fois arrivé de le regretter. Mon premier geste a été de télégraphier à Mr. Forbes, dont on m'avait dit qu'il avait été chargé de poursuivre l'enquête. Il vint me voir et m'apprit que, bien qu'on eût fait tout ce qu'il était possible de faire, on n'avait découvert aucune piste sérieuse. Le portier et sa femme avaient été longuement d'interroger sans que l'affaire avança d'une ligne. Les soupçons s'étaient ensuite portés sur mon jeune collègue, Goro, qui, je vous l'ai dit, était, ce soir-là, resté au ministère après l'heure de la fermeture des bureaux. Cette circonstance et son nom français pouvaient le rendre suspect, mais, en fait, je ne m'étais mis au travail qu'après son départ, et, si sa famille était bien d'origine huguenote, il était aussi bon anglais que vous et moi. On ne trouva rien à retenir contre lui, et on le laissa tranquille. C'est donc, Mr. Holmes, vers vous que je me tourne maintenant, et vous êtes, je le dis en toute sincérité, mon unique et dernier espoir. Si vous ne réussissez pas, j'aurais tout perdu. situation, aussi bien que mon odeur. Épuisé par le long récit qu'il avait fait, le malade laissa tomber sa tête sur ses oreillers. Son infirmière s'empressa et lui fit absorber quelques gouttes d'un cordial. Holmes resta un long moment immobile et silencieux, les paupières closes, dans une attitude qui pouvait intriguer un étranger, mais sur laquelle je ne pouvais, moi, me méprendre. il se concentrait et réfléchissait. Vous avez été si clair et si précis que vous ne m'avez presque pas laissé de questions de vous poser. Il en est une, pourtant, qui me paraît d'une importance capitale. Ce travail que votre oncle vous a confié, en aviez-vous parlé à quelqu'un ? À personne. Pas même, par exemple, à Miss Harrison ? Non, je ne suis pas revenu à Woking entre le moment où la tâche m'a été assignée et celui où j'ai commencé à l'exécuter. Et vous n'avez, dans l'intervalle, rencontré personne de votre famille ? Personne. Vos parents sont-ils familiers avec les êtres du ministère ? Certainement. Ils ont tous eu, un jour ou l'autre, l'occasion de venir à mon bureau. Ces questions sont, d'ailleurs, sans intérêt, si vous n'avez rien dit à personne. Je n'ai rien dit. Savez-vous quelque chose sur le portier ? Rien, sinon que c'est un ancien militaire. Quel régiment ? Il se trouve que je le sais. Les Coldstream Cords. Hum, je vous remercie. Je suis convaincu que Forbes me fournira des détails utiles. Les fonctionnaires, s'ils ne savent guère tant tirer parti, sont excellents pour amasser des fées. Oh, quelle jolie rose ! Holmes s'était levé pour s'approcher de la fenêtre et pencher sa haute silhouette sur un rosier mousseux qu'il retenait entre ses doigts pour mieux admirer sa couleur écarlate. C'était pour moi une nouveauté, car jamais encore je ne l'avais vu accorder quelque intérêt aux beautés de la nature. Le raisonnement déductif n'est jamais aussi nécessaire qu'en matière de religion. Il peut avoir, bien conduit, toute la rigueur des sciences exactes. Les fleurs sont la meilleure preuve que nous ayons de la bonté divine. Tout le reste, la force qui est en nous, aussi bien que la nourriture que nous mangeons, est indispensable à notre existence même. Mais cette rose, c'est du luxe. Son parfum et sa couleur, nous pourrions nous passer d'eux. Ils ne sont que pour embellir notre vie. Tout le superflu nous est donné par gentillesse. Et, je le répète, les fleurs nous sont une bonne raison d'espérer. Percy Phelps et son infirmière considéraient Holmes d'un air à la fois surpris et désappointé. La rose, toujours entre les doigts, il était maintenant plongé dans une sorte de rêverie qui se prolongea plusieurs minutes durant, avant que la jeune femme ne se décidât à l'interrompre. « Croyez-vous, Mr. Holmes ? » demanda-t-elle d'une voix un peu acide. « Qu'il vous sera possible de venir à bout de ce mystère ? » « Ah, oui, le mystère. » Brusquement rappelé à la réalité, Holmes répondit. « Il serait absurde, de nier, que l'affaire semble très obscure et très compliquée. Tout ce que je puis vous dire, c'est que je l'étudierai et que je vous tiendrai au courant. Vous ne voyez pas quelqu'un d'ici qui pourrait vous mettre sur la voie ? Vous m'en avez donné sept, mais il faut, bien entendu, que je les examine avant de me prononcer sur leurs valeurs. soupçonnez-vous quelqu'un ? « Je me soupçonne. » « Vous dites ? » « D'avoir tendance à conclure trop vite. » « Alors, rentrez à Londres et voyez de près vos conclusions. » « Je crois, Miss Harrison, que vous me donnez là un excellent conseil. Et c'est exactement, Watson, ce que nous avions de mieux à faire. N'ayez pas trop d'espoir, Mr. Phelps. Cette histoire me paraît terriblement embrouillée. C'est dans la fièvre que je vais attendre votre prochaine visite, Mr. Holmes. Je viendrai vous voir demain par le même train qui m'a amené aujourd'hui. Mais il est infiniment probable que je ne vous apporterai rien de positif. » Le visage de Phelps s'éclaira d'un sourire. « Qu'importe, Mr. Holmes. Je me sens revivre à la seule idée qu'il y a peut-être quelque chose à faire. Au fait, je ne vous ai pas dit que j'avais reçu une lettre de Lord Hallhurst. Comment a-t-il pris la chose ? » « Mon Dieu, il se montre assez froid, mais pas trop dur, vraisemblablement parce qu'il me sait malade. Il me rappelle que le document avait une importance énorme et ajoute qu'aucune décision en ce qui concerne ma carrière, c'est-à-dire ma mise à pied, ne sera prise avant que ma santé ne soit rétablie et que l'occasion m'ait été offerte de réparer ma faute. » « Voilà qui me paraît plein de sagesse et de bienveillance. Venez, Watson, nous avons devant nous, à Londres, une belle journée de travail. » Mr. Joseph Harrison nous conduisit à la gare en voiture et bientôt, nous roulions vers Londres. Absorbé dans ses pensées, Holmes n'ouvrit pas la bouche durant le trajet. Nous avions déjà passé Clapham Junction quand il se décida à parler. « Il est très réconfortant de rentrer dans Londres par une de ces lignes qui dominent la ville et vous permettent de voir les maisons en contrebas. » Je crus qu'il plaisantait, car le paysage était passablement sordide. Mais il s'expliqua. « Regardez, Watson, ces groupes d'immeubles qui s'élèvent au-dessus des toits d'ardoises, comme des îlots rouges au milieu d'une mer couleur de plomb. Des collèges ? Vous voulez dire des phares, mon vieux, les phares de l'avenir. C'est là que s'élabore l'Angleterre de demain, qui sera meilleure et plus sage que celle d'aujourd'hui. Ce Phelps, dites-moi, je suppose qu'il ne le boit pas. Je ne crois pas. Je ne le crois pas non plus. Mais nous sommes forcés d'envisager toutes les hypothèses. Le pauvre type s'est fourré dans un invraisemblable bourbier, et le problème est de savoir s'il nous sera possible de le ramener sur la terre ferme. Qu'est-ce que vous pensez de Miss Harrison ? C'est une jeune femme qui a l'air d'avoir du caractère. Oui, mais c'est une brave fille où je me trompe beaucoup. Son père, un maître de forge du Northumberland, n'a eu que deux enfants, elle et ce Joseph Harrison que nous avons vu. Elle s'est fiancée à Phelps l'hiver dernier au cours d'un voyage et, escortée de son frère, elle est venue à Woking pour être présentée à la famille. Là-dessus est arrivée la catastrophe et elle est restée pour servir d'infirmière à son amoureux. Le frère, qui se trouvait très bien installé, s'est dit qu'il n'avait aucune raison de s'en aller. Vous voyez que, sans en avoir l'air, je me suis renseigné sur quelques petits à côté. Nous allons, d'ailleurs, dès aujourd'hui, mener une enquête sérieuse. Ma clientèle ? Holmes me coupa la parole, assez sèchement. « Si vous trouvez vos affaires plus intéressantes que les miennes, j'allais vous dire que ma clientèle se passerait fort bien de moi pendant un jour ou deux, étant donné que nous sommes à cette époque de l'année qui est la plus mauvaise qui soit pour les médecins. » Cette déclaration lui rendit toute sa bonne humeur. « Ah, parfait ! C'est donc ensemble que nous allons travailler. Je crois que nous devrions commencer par voir Forbes. Il doit être en mesure de nous donner pas mal de détails qui nous indiqueront peut-être comment nous pourrions approcher l'affaire. » « Vous avez dit que vous possédiez un indice. » « J'ai même dit que j'en avais plusieurs. Seulement, c'est notre enquête qui nous apprendra ce qu'ils peuvent valoir. Le crime le plus embarrassant est celui qui paraît avoir été commis sans mobile. Dans cette affaire, le mobile existe. À qui le vol peut-il profiter ? » Réponse, à l'ambassade de France et à son collègue russe, à quiconque qui peut espérer vendre le document à l'un ou à l'autre. Et enfin, à Lord Oldhurst. « À Lord Oldhurst ? » « Eh bien oui. On conçoit très bien qu'un homme d'État se trouve placé dans une position telle qu'il puisse sans chagrin voir détruire un document de ce genre. » « Mais Lord Oldhurst est un homme intègre au passé irréprochable. » « C'est une possibilité et nous ne pouvons pas nous permettre de la négliger. Nous rendrons visite à cet éminent personnage dans la journée et nous verrons bien s'il a quelque chose à nous dire. D'ici là, j'aurai peut-être eu un certain renseignement que j'attends. » « Un certain renseignement ? » « Oui. J'ai envoyé quelques télégrammes de la garde Woking. Le petit avis que voici paraîtra dans tous les journaux du soir. » Il me tendait une feuille de carnet sur laquelle il avait griffonné au crayon les lignes suivantes. « Dix livres de récompenses à qui fera connaître le numéro du cab qui, dans la soirée du 23 mai, à 10h moins le quart, a déposé un client dans Charles Street à la porte du ministère des Affaires étrangères ou à proximité. Se présenter au 221B Baker Street. » « Vous croyez que le voleur est arrivé en voiture ? » « Si je me trompe, il n'y a rien de perdu. Cependant, s'il est bien exact, comme l'affirme Mr. Phelps, qu'on ne peut se cacher ni dans son bureau ni dans les couloirs, le voleur ne peut pas être venu du dehors. Il pleuvait et il n'a laissé aucune trace humide sur le linoleum, examiné quelques minutes à peine après son passage. Il est donc très probable qu'il descendait de voiture. Le cab me paraît très plausible. En effet. C'est là la première des pistes possibles dont j'ai parlé. La seconde, c'est évidemment ce coup de sonnette qui est bien ce qu'il y a de plus curieux dans l'affaire. Pourquoi l'a-t-on donné ? Est-ce le voleur qui a voulu faire un geste de bravade ? Est-ce quelqu'un qui a fait ce qu'il a pu pour alerter le garçon de bureau ? Est-ce un accident ? Est-ce ? Holmes n'acheva pas sa phrase et retomba dans sa songerie. J'eus l'impression, le connaissant bien, qu'une possibilité nouvelle venait de lui apparaître brusquement. Il était trois heures vingt quand nous descendîmes de wagon. Après un rapide déjeuner au buffet de la gare, nous gagnâmes Scotland Yard. Forbes, prévenu par Telegram, nous attendait. C'était un homme de petite taille qui ressemblait à un renard, très fin, sans aucun doute, mais certainement peu aimable. Il nous accueillit avec une froideur qui se fit plus marquer encore quand Holmes lui eut fait connaître l'objet de notre visite. « Mr. Holmes, on m'a déjà parlé de votre façon de procéder. Vous recueillez les informations que nous voulons bien mettre à votre disposition et vous faites ce que vous pouvez pour terminer l'affaire tout seul, jetant ainsi le discrédit sur la police. C'est tout le contraire. Dans les 53 dernières affaires dont je me suis occupé, il en est quatre seulement à l'occasion desquelles mon nom a été publié. Dans les 49 autres, j'ai laissé tous les lauriers à vos collègues. Je ne vous reproche pas de l'ignorer. Vous êtes jeune et vous manquez d'expérience. Mais si vous voulez faire votre chemin, vous feriez bien de travailler avec moi plutôt que contre moi. Je ne dis pas que je ne serais pas content quand me souffle un conseil ou deux. Jusqu'à présent, cette affaire ne m'a pas fait de bien. Quelles sont les dispositions que vous avez prises ? Je fais filer Tanguy, le portier. Il a quitté les gardes avec de bonnes notes et nous n'avons rien trouvé contre lui. Sa femme, elle, ne vaut pas grand-chose. J'ai l'idée qu'elle en sait plus ce qu'elle ne prétend. Vous l'avez fait surveiller ? Un de nos agents féminins l'a prise en filature. Elle boit. On l'a approchée à deux reprises quand elle était bien. Mais on n'a rien pu tirer d'elle. J'ai cru comprendre que le ménage avait des dettes. Il en a eu. Elles sont payées. D'où venait l'argent ? Rien à dire. Tanguy avait touché sa pension. Depuis, il ne semble pas qu'il ait fait des dépenses excessives. Comment la femme a-t-elle expliqué le fait que c'est elle, et non pas Tanguy, qui a répondu au coude-sonnette de Mr. Phelps quand il a appelé pour se faire monter du café ? Elle a dit que son mari était très fatigué et qu'elle avait voulu lui rendre service. Ce qui semble plausible, puisque, peu après, il s'endormait sur sa chaise. En somme, vous n'avez rien contre eux. La femme boit, c'est tout. Lui avez-vous demandé pourquoi elle était si pressée ce soir-là, au point que l'agent de police qui était dehors l'a remarqué ? Elle nous a déclaré qu'elle avait quitté le ministère plus tard que d'habitude et qu'elle avait hâte de rentrer chez elle. Vous lui avez fait observer que, Mr. Phelps et vous, vous êtes partis vingt minutes après elle et que, malgré ça, vous êtes arrivés avant elle ? Elle nous a répondu qu'il y a une différence entre un autobus et un fiacre. Et vous a-t-elle dit pourquoi, dès son retour chez elle, elle s'est précipitée à la cuisine ? Il paraît que c'est parce que c'était là qu'était l'argent qu'elle devait à ses créanciers. Hum... Je vois qu'elle a réponse à tout. Lui, avez-vous demandé si, en sortant du ministère des Affaires étrangères, elle a rencontré ou vu quelqu'un dans Charles Street ? Elle dit n'avoir vu que l'agent qui était au coin de la rue. Hum... J'ai l'impression que vous n'avez rien oublié dans votre interrogatoire. Qu'avez-vous fait d'autre ? Goro, qui travaille au ministère des Affaires étrangères, a été filé pendant deux mois. Aucun résultat. Nous n'avons rien contre lui. Quoi d'autre encore ? Ma foi, nous n'avons rien sur quoi marcher. Pas l'ombre d'une piste. En ce qui concerne le coup de sonnette, avez-vous une théorie ? Je dois avouer que ça, ça me dépasse. Je ne sais pas qui a tiré sur le cordon, mais c'est un type qui avait un certain culot. Hum... Je vous l'accorde. Et je vous remercie de tout ce que vous avez bien voulu me dire. Si je peux mettre le coupable entre vos mains, je ne manquerai pas de vous faire signe. Vous venez, Watson ? Nous sortîmes. « Où allons-nous ? » demandai-je quand nous nous retrouvâmes dans la rue. « Nous allons bavarder avec Lord Oldhurst, membre du gouvernement et futur premier ministre d'Angleterre. » La chance était avec nous. Lord Oldhurst n'avait pas encore quitté son cabinet quand nous nous présentâmes à Downing Street. Holmes lui fit passer sa carte et nous fûmes reçus immédiatement. L'homme d'État nous accueillit avec cette courtoisie d'un autre âge à laquelle il reste attaché et nous fit asseoir dans des fauteuils impressionnants, à droite et à gauche d'une vaste cheminée. Il resta debout entre nous deux, grand et mince, le visage plein de distinction, avec une chevelure ondulée qui grisonnait à peine. Il était le type parfait de ce personnage, malgré tout, assez peu courant. Un gentil homme vraiment digne de ce nom. « Je vous connais de réputation, Mr. Holmes, » dit-il en souriant, « et je ne prétendrai pas ignorer les motifs de votre visite. Votre présence dans ces bureaux ne peut s'expliquer que d'une seule et unique façon. Ce que j'aimerais savoir, si la question n'est pas indiscrète, c'est quel intérêt exactement vous représentez ? » « C'est le Mr. Percy Phelps. » « Ah, mon neveu ! » « Où devez-vous rendre compte, Mr. Holmes, que c'est justement parce que je suis son oncle qu'il m'est impossible de fermer les yeux et de le couvrir ? » « J'ai bien peur que cette malheureuse affaire n'ait de très fâcheuses répercussions sur sa carrière. » « Mais si l'on retrouvait le document ? » « Évidemment, tout changerait. » « Il y a, Lord Holhurst, une question ou deux que j'aimerais vous poser. » « Faites ! Je serai heureux de vous répondre, si c'est en mon pouvoir. » « Est-ce dans la pièce même où nous nous trouvons que vous avez donné à Mr. Phelps des instructions quant à la copie qu'il devait faire du traité ? » « Oui. » « Y a-t-il donc peu de chance que quelqu'un ait pu surprendre votre entretien ? » « La question ne se pose même pas. » « Avez-vous dit à quelqu'un que vous aviez l'intention de donner ce document à copier ? » « À personne. » « Vous en êtes sûr ? » « Absolument. » « Dans ces conditions, puisque vous n'avez pas parlé, puisque Mr. Phelps n'a pas parlé, puisque personne n'était au courant de vos intentions, il faut admettre que le vol n'a pas été prémédité, que le voleur s'est trouvé là par hasard, qu'il a vu une occasion de faire une bonne affaire et qu'il s'est empressé de la saisir. » L'homme d'État sourit. « Là, Mr. Holmes, je ne suis plus sur mon terrain. » Holmes réfléchissait. Au bout d'un instant, il reprit. « Il y a un autre point que je voudrais discuter avec vous. Vous redoutiez, si j'ai bien compris la situation, que la divulgation des clauses du traité nues sur le plan international de graves conséquences ? » Une ombre passa sur le visage mobile de Lord Aldhurst. « C'est exact. » « Deux très graves conséquences. » « L'événement a-t-il prouvé que vos craintes étaient justifiées ? » « Jusqu'ici, non. » « Si le traité était parvenu entre les mains du ministre des Affaires étrangères de France, par exemple, ou de Russie, est-il possible que vous en auriez du vent ? » « Sans aucun doute. » Le visage de l'homme d'État faisait peine à voir. « Donc, puisque dix semaines ont passé, ou peu s'en faut, et que vous n'avez entendu parler de rien, il n'est pas aventuré de supposer que le traité n'a pas été remis à l'un de vos collègues étrangers ? » « Lord Aldhurst » ossa les épaules. « Hum. Il est difficile d'imaginer, Mr. Holmes, que le voleur s'est emparé d'un tel document à seule fin de le faire encadrer pour l'accrocher au mur. » « Je vous l'accorde. Mais peut-être attend-il les offres supérieures de celles qu'il a pu recevoir. » « S'il tergiverse trop, il ne touchera sans doute rien du tout. Le traité cessera d'être secret d'ici quelques mois. » « Voilà qui est fort important. Admettons que le voleur ait eu subitement une grave maladie. » « Une fièvre cérébrale, par exemple ? » Holmes, imperturbable, soutint le regard de l'homme d'État. « Je n'ai pas dit ça. Je crois, Lord Aldhurst, que nous n'avons déjà que trop abusé de vos instants et nous allons vous demander la permission de prendre congé. » Lord Aldhurst nous reconduisit jusqu'à la porte et ne nous quitta qu'après nous avoir, en toute sincérité, souhaité de mettre la main sur le coupable, quel qu'il fût. « Ce n'est pas un mauvais type, me dit Holmes, comme nous nous retrouvions dans Whitehall. Seulement, il se débat pour défendre sa situation. Il n'est pas riche et il est très sollicité. Vous avez remarqué que ses souliers étaient ressemélés ? Sur quoi, Watson ? Je ne vous retiens pas et je vous restitue à vos chers malades. Je ne ferai plus rien aujourd'hui, à moins que quelqu'un ne réponde à ma petite annonce. Je vous rends votre liberté, mais vous me feriez plaisir en m'accompagnant de nouveau demain à Walking. Je prendrai le train que nous avons pris ce matin. » Je retrouvais Holmes à la gare le lendemain. La petite annonce n'avait rien donné et il n'avait rien appris de neuf. Il avait, quand il le voulait, une impassibilité de peau rouge et, encore que je le connusse bien, il m'aurait été impossible de dire s'il était ou non satisfait de la tournure que prenait son enquête. Durant le trajet, il ne me parla guère que du système anthropométrique de Bertillon, pour lequel il ne cachait pas son admiration. Notre client, sur lequel son infirmière continuait à veiller avec dévouement, me parut en bien meilleure santé que la veille. Il se leva pour nous voir et, tout de suite, posa à Holmes la question qu'on pouvait attendre. « Vous avez du nouveau ? » Holmes secoua la tête. « Comme prévu, je suis obligé de vous répondre non. J'ai eu un entretien avec Forbes, j'ai vu votre oncle et j'ai commencé quelques recherches qui nous mèneront peut-être quelque part. Vous n'avez donc pas perdu tout espoir ? Jamais de la vie ! » « Dieu vous bénisse ! » s'écria Miss Harrison. « Je suis sûr que, si nous avons assez de courage et de patience, la vérité finira par se faire un jour. » Phelps s'assit sur le divan. « Si vous n'avez rien à nous dire, nous avons, nous, quelque chose à vous apprendre. » « C'est un peu dans cet espoir que je suis venu. » « Oui, il nous est arrivé cette nuit une aventure curieuse qui mériterait peut-être un qualificatif plus inquiétant. » Son visage avait pris une certaine expression de gravité et je dirais volontiers qu'il y avait comme de la peur dans ses yeux. « Savez-vous que je commence à me demander si je ne suis pas au centre de quelque monstrueuse conspiration dont j'ignore tout et si l'on n'en veut pas dans ma vie aussi bien qu'à mon honneur ? Je vous écoute ? » « Ça paraît incroyable, évidemment, car je n'ai pas que je sache un ennemi au monde et pourtant, après ce qui s'est passé cette nuit, il me serait difficile de parler autrement. Voyons ça ! » Je dois d'abord vous dire qu'hier soir, pour la première fois, l'infirmière ne passait pas la nuit dans ma chambre. Je me sentais tellement mieux qu'il m'avait semblé que je n'aurais certainement pas besoin de ses services. J'avais pourtant conservé une veilleuse. Vers deux heures du matin, je dormais d'un sommeil sans doute très léger, car un bruit à peine perceptible suffit à me réveiller. Je crus qu'il s'agissait de quelques souris grignotant d'une plainte et, machinalement, je tendis l'oreille. Bientôt, le bruit devint plus net et il y eut, du côté de la fenêtre, comme un claquement métallique. Surpris, je me dressais sur mes oreillers. Aucun doute possible. Ce que j'avais entendu au début, c'était un instrument qu'on forçait dans le châssis et, ensuite, le loquet qu'on avait poussé. Je me tins quoi durant dix bonnes minutes, persuadé que, dehors, quelqu'un attendait pour savoir si le bruit m'avait ou non éveillé. La fenêtre craqua doucement, comme elle fait toujours quand on l'ouvre, quelques précautions qu'on prenne. Mes nerfs, malheureusement, ne sont plus ce qu'ils étaient et, à ce moment-là, je ne pus plus y tenir. Je me levais d'un bond, je courus à la fenêtre et je tirais à les voler. Un homme était accroupi au pied de la fenêtre. Il était enveloppé dans une sorte de grand manteau dont le col relevé lui cachait tout le bas du visage. Il tenait à la main un long poignard dont j'ai vu luire la lame tandis qu'il prenait la fuite en courant. Très intéressant ! Qu'avez-vous fait ensuite ? Si j'avais eu plus de force, je me serais lancé à sa poursuite. Mais, les choses étant ce qu'elles sont, je me suis contenté de donner l'alarme et d'ameter la maison. Il m'a fallu pour cela un certain temps, car la sonnette retentit dans la cuisine et tous les domestiques couchent au second étage. Mes cris, cependant, furent entendus de Joseph qui réveilla tout le monde. Il descendit et, avec le valet de chambre, releva des traces de pas dans le parterre de fleurs qui se trouve juste devant la fenêtre. Malheureusement, le temps a été si sec en ces dernières semaines que la piste se perdait bientôt dans la pelouse. Pourtant, d'après ce qu'ils ont dit, la barrière qui longe la route a été escaladée à un certain endroit. Naturellement, je n'ai pas prévenu la police. Je tenais à vous consulter. Le récit paraissait faire sur Holmes une impression extraordinaire. Il allait et venait dans la pièce comme quelqu'un qui ne peut pas tenir en place. « Comme vous voyez, » conclut Phelps avec un sourire contraint. « Alors, ne viens jamais seul. » Holmes s'arrêta. « Il me semble que vous ayez plus que votre part de malchance. Croyez-vous qu'il vous serait possible de faire le tour de la maison avec moi ? » « Certainement. Un peu de soleil me sera bien agréable. Joseph nous accompagnera. « Et moi aussi, » dit Miss Harrison. Holmes secoua la tête. « J'ai peur que non, Miss Harrison. Je vais tout au contraire vous demander de rester assise où vous êtes. » Laissant la jeune femme à ses contrariés, nous sortîmes avec son frère qui était venu nous rejoindre. Contournant la pelouse, nous vîmes examiner le sol sous la fenêtre de Phelps. Les traces de pas dont il nous avait parlé étaient très visibles, mais confuses et peu révélatrices. Holmes se baissa pour mieux les regarder. Haussant les épaules, il se releva et conclut. « Ce sont là des empreintes dont personne ne saurait tirer grand-chose. Faisons le tour de la maison et voyons s'il y avait une raison particulière pour que le cambrioleur choisit précisément cette fenêtre. À sa place, il me semble que j'aurais plutôt été attiré par les grandes porte-fenêtres du salon et de la salle à manger. Oui ! » dit Joseph Harrison. « Seulement, elles ne sont plus visibles de la route. » « C'est juste. Je n'y songeais pas. Cette porte, qui aurait pu le tenter aussi, qu'est-ce que c'est ? » « L'entrée de service. Naturellement, le soir, elle est fermée à clé. » « Est-ce que vous avez eu des tentatives de cambriolage dans le passé ? » « Jamais ! » « Y a-t-il dans la maison de l'argenterie, des bijoux, quelque chose enfin qui soit de nature à attirer les voleurs ? » « Non, rien de très grande valeur. » Holmes marchait, les mains dans les poches, avec une affectation d'indifférence, chez lui assez inhabituelle. « À propos, » dit-il à Joseph Harrison, « vous m'avez, m'a-t-on expliqué, découvert un endroit où le gaillard a escaladé la clôture ? Si nous allions voir ça. » Joseph Harrison nous conduisit. Effectivement, la barrière avait été endommagée. Un morceau de bois pendait, à demi-arraché. Holmes l'examina longuement. « Vous croyez que c'est hier soir ? Ça me paraît remonter plus loin que ça. C'est bien possible. D'autre part, d'après le terrain, il ne semble pas qu'on ait sauté de l'autre côté. Je n'ai pas l'impression que nous ayons quoi que ce soit à apprendre ici. Rentrons ! » Nous reprîmes le chemin de la maison. Percy Phelps marchait très lentement et s'appuyait sur les bras de son futur beau-frère. Holmes, auprès duquel je me tenais, traversa la pelouse à grandes enjambées, revint près de la fenêtre de la chambre à coucher et, du dehors, s'adressa à Miss Harrison, lui parlant avec une rare autorité. « Miss Harrison, vous ne bougerez pas de cette pièce de toute la journée, sous aucun prétexte. C'est extrêmement important. » La jeune fille, assez surprise, répondit que, puisque tel était le désir de mon amie, la chose était entendue. « D'autre part, quand vous irez vous coucher, je vous demande de fermer la porte de l'extérieur et de garder la clé. Vous me promettez de ne pas oublier ? » « Mais, Percy ? » Il rentre à Londres avec nous. « Et moi ? Il faut que je reste ici ? » « C'est pour son bien et vous lui rendrez un grand service. Décidez-vous vite. C'est promis. » Elle acquiesça d'un bref signe de tête, comme les autres nous rejoignaient. Son frère, à son tour, l'interpellait. « Pourquoi restes-tu cloîtré comme ça, Annie ? Viens donc un peu profiter du soleil ! » « Merci, Joseph. Mais j'ai un léger mal de tête et cette pièce est délicieusement fraîche. Percy Phelps, cependant, se tournait vers Holmes. « Alors, Mr. Holmes, quelles sont maintenant vos intentions ? » « Cette enquête secondaire, Mr. Phelps, ne doit pas nous faire perdre de vue celle pour laquelle vous m'avez appelé, qui est autrement importante. Vous me seriez d'un grand secours si vous pouviez rentrer à Londres avec moi. » « Tout de suite ? » « Mon Dieu ! Aussitôt qu'il vous sera possible. Disons, dans une heure, voulez-vous ? » « Je me sens assez de force pour vous accompagner si vous croyez que je puis vous être utile. » « Vous me rendrez un service inimaginable. » « Il faudra peut-être que je passe la nuit à Londres. » « J'allais vous le demander. » « De sorte que, si mon visiteur nocturne revient ce soir, il trouvera l'oiseau envolé. » « Parfait ! Mr. Holmes, nous avons mis l'affaire entre vos mains. Nous agirons donc selon vos instructions. » « Il serait peut-être bon que Joseph vint avec nous, ne serait-ce que pour s'occuper de moi. » « Du tout, du tout. Mon ami Watson est médecin. Il veillera sur vous. Nous déjeunerons ici, si vous le voulez bien, et, à trois heures, nous partirons pour Londres. » Tout se passa conformément au désir de Holmes, et Miss Harrison, suivant ses recommandations à la lettre, s'excusa, invoquant sa migraine, de ne point assister au repas afin de rester dans la chambre à coucher. Pourquoi Holmes lui avait-il donné cette étrange consigne ? Je me posais la question sans pouvoir y répondre, ayant peine à admettre que ce fut simplement pour tenir la jeune femme éloignée de Phelps. Holmes nous réservait d'ailleurs une autre surprise. Après nous avoir installés dans notre compartiment, il nous annonça froidement qu'il n'avait, lui, nulle intention de quitter Walking. « Il me reste quelques petits points à éclaircir avant de rentrer à Londres. Votre absence, Mr. Phelps, sert mes dessins. Vous me ferez plaisir, Watson, en vous faisant, dès votre arrivée, conduire à Baker Street, ou vous resterez avec notre ami jusqu'à ce que je vienne vous retrouver. Vous avez été au collège ensemble, c'est une chance. Je suis sûr que vous avez des tas de choses à vous dire. Mr. Phelps couchera dans la chambre d'amis et je prendrai le petit déjeuner avec vous, puisqu'il y a un train qui m'amène à Waterloo vers huit heures. « Mais votre enquête à Londres ? » demanda Phelps d'un ton navré. « Nous nous en occuperons demain. Pour l'instant, j'ai le sentiment que je serai plus utile ici. « Dites à Bayer Bray que je pense être de retour demain soir. » lança Phelps, se penchant à la portière. « Je ne crois pas retourner à Bayer Bray. » répondit Holmes, agitant la main en signe d'adieu. Phelps et moi nous bavardâmes durant le trajet. La décision de Holmes nous paraissait, à l'un et à l'autre, totalement inexplicable. « Il est probable qu'il espère trouver quelqu'un d'Ice qui le mettra sur la piste du cambrioleur, si cambrioleur il y a, car, à mon avis, il ne s'agit pas d'un voleur ordinaire. Que crois-tu donc ? Attribue ça, si tu veux, au lamentable état de mes nerfs, mais je suis absolument convaincu que je me trouve au centre de je ne sais quelle vaste intrigue politique et que, pour une raison qui m'échappe, ces gens-là veulent ma peau. Ça peut sembler absurde, et tu diras sans doute que j'exagère ma petite importance, mais les faits sont là. Pourquoi un voleur aurait-il essayé de s'introduire dans cette chambre à coucher, où il ne pouvait faire qu'un maigre butin ? Et surtout, pourquoi aurait-il pris soin de pénétrer dans la maison, un couteau à la main ? Tu es sûr que tu ne confonds pas et qu'il ne s'agit pas d'un outil professionnel, une pince monseigneur, par exemple ? Non, non, c'était un poignard. J'ai distinctement vu les reflets de la lune sur la lame. Mais pourquoi diable t'en voudrait-on à ce point ? C'est bien ce que je me demande. Si Holmes voit les choses comme moi, sa décision est toute expliquée, tu ne trouves pas ? Admettons que ton hypothèse soit exacte. Si Holmes met la main sur le type qui a voulu s'introduire chez toi hier soir, son enquête aura fait un grand pas, et il ne sera pas loin de découvrir qui s'est emparé du traité naval. Car il me semble difficile de supposer que tu as deux ennemis, un qui n'est qu'un voleur et l'autre qui en veut à ta vie. Mais Mr. Holmes a dit qu'il ne retournerait pas à Bréobré. Il y a un bout de temps que je le connais, et je ne l'ai jamais vu faire quoi que ce fût sans raison. Sur quoi nous parlâmes d'autre chose. La journée me sembla longue. Phelps, après sa longue maladie, était encore faible, et ses malheurs l'avaient quelque peu aigri. Ce fut vainement que j'essayais de placer la conversation sur toutes sortes de sujets intéressants, vainement que je cherchais à l'entretenir des Indes, de l'Afghanistan et du problème social. Il revenait tout de suite à ce traité qu'on lui avait volé avec trois questions qui semblaient résumer ses préoccupations immédiates. Que faisait Holmes ? Quelle décision Lord Oldhurst allait-il prendre ? Qu'apprendrions-nous de neuf le lendemain ? Vers le soir, Phelps me faisait vraiment de la peine. Tu as vraiment confiance en Holmes ? Je lui ai vu faire des choses étonnantes. Mais pas dans des affaires aussi obscures que la mienne. Allons donc. Je l'ai vu résoudre des problèmes où les indices étaient encore bien plus minces que ceux qu'il doit détenir actuellement. Mais où les intérêts en jeu étaient loin d'être aussi considérables. Oh, je n'en jurerai pas. À ma connaissance, trois fois au moins, il a travaillé pour le compte de familles régnantes dans des affaires qui présentaient pour elle une importance vitale. Enfin, Watson, tu le connais bien. Il est tellement secret, tellement impénétrable que moi, je ne sais que penser. As-tu l'impression, toi, qu'il a bon espoir d'arriver à un résultat ? Crois-tu qu'il est sûr de ne pas aller à un échec ? Il ne m'a rien dit. C'est mauvais signe. Au contraire. J'ai remarqué que, généralement, lorsqu'il a perdu la piste, il me le dit. C'est quand il la suit, mais sans être encore sûr de rien, qu'il se montre plus taciturne. Cela dit, mon cher ami, ce n'est pas parce que nous nous énervons à discuter cette histoire-là que les choses s'arrangeront, et c'est pourquoi je suggère que nous allions nous coucher, de façon à être en bonne forme demain matin, pour faire, quoi que ce soit, que la situation exigera de nous. Phelps finit par se laisser convaincre et gagna son lit, mais dans un état de surexcitation tel que j'étais à peu près sûr qu'il ne dormirait pas de la nuit. Je n'étais guère plus calme, et pendant des heures, je me retournais sur ma couche, imaginant pour résoudre l'étrange problème qui occupait mon esprit sans théorie, dont la dernière était encore plus absurde que toutes les précédentes. Pourquoi Holmes était-il resté à Woking ? Pourquoi avait-il prié Miss Harrison de ne pas quitter la chambre de Phelps ? Pourquoi s'était-il bien gardé de révéler aux hôtes de Briarbray qu'il avait l'intention de demeurer dans le voisinage ? Toutes ces questions et bien d'autres me torturèrent le cerveau jusqu'au moment où je m'endormis dans un dernier effort pour découvrir une solution qui expliqua tout. À sept heures du matin, dès mon réveil, j'allais trouver Phelps. Il avait les traits tirés de quelqu'un qui a passé une nuit blanche. Ses premières paroles furent pour me demander si Holmes était arrivé. « Il sera là à l'heure annoncée, ni plus tôt, ni plus tard. » Je ne me trompais pas. Un peu après huit heures, un cab s'arrêtait devant la porte. Holmes en descendit. Nous étions à la fenêtre et je remarquais qu'il portait un pansement à la main gauche. Il était pâle et me parut d'humeur assez sombre. Il entra dans la maison, mais quelques instants s'écoulèrent avant qu'il le montât à l'appartement. « Il a un air de vaincu, » murmura Phelps. Je dus avouer que c'était assez mon avis. Après tout, c'est sans doute à Londres même qu'est la clé de l'énigme. Phelps émit une sorte de grognement. « Je ne sais comment ça se fait, mais j'avais fondé tant d'espoir sur son retour. Cette blessure à la main, c'est nouveau, n'est-ce pas ? Il ne l'avait pas hier. Qu'a-t-il pu lui arriver ? » Holmes entrait dans la pièce. « Vous n'êtes pas blessé ? » « Non, » me répondit-il tout en nous souhaitant le bonjour du geste. « C'est une simple égratignure que j'ai récoltée par ma propre maladresse. Hum, cette maudite affaire, Mr. Phelps, est une des plus embrouillées que j'ai jamais vues. Je craignais bien qu'elle ne sortit des limites de votre compétence. J'ai vécu des heures passionnantes. » « Ce pansement, Holmes, parle d'aventure. Est-ce que vous ne nous raconterez pas ce qui s'est passé ? » « Après le petit déjeuner, mon cher Watson, n'oubliez pas que j'ai respiré ce matin l'air vivifiant du soleil. J'imagine qu'il n'y a toujours pas de réponse à ma petite annonce. Le cabman ne s'est pas manifesté. Que voulez-vous ? On ne peut pas gagner à tous les coups. » Le couvert était mis et j'allais sonner quand Mrs. Hudson entra, apportant le thé et le café. Les éléments solides du repas arrivèrent peu après et, bientôt, nous nous trouvâmes à table. Holmes affamé, moi curieux, et Phelps maussade et déprimé. « Hum, Mrs. Hudson s'est montrée à la hauteur des circonstances ! » déclara Holmes, soulevant le couvercle d'un plat qui contenait un poulet au curry. « Sa cuisine est un peu limitée, mais pour une écossaise, elle a une assez heureuse conception du petit déjeuner. Qu'est-ce que vous avez là, Watson ? » « Des œufs au jambon. » « Hum, bien. Que préférez-vous, Mr. Phelps ? œufs ou poulet ? » « Je vous remercie. Je n'ai pas faim. » « Voyons, voyons ! Servez-vous ! Le plat est devant vous ! » « Non, vraiment. J'aimerais mieux ne rien prendre. » Holmes eut un sourire malicieux. « Alors, voudriez-vous avoir la bonté de me servir ? » Phelps souleva le couvercle du plat qui était devant lui et, au même moment, poussa une exclamation de stupeur. Son visage était devenu aussi blanc que son assiette et ses yeux semblaient ne pouvoir se détacher d'un rouleau de papier bleuté qui se trouvait dans le plat qu'il venait de découvrir. Il se décida enfin à le prendre. Il le déroula rapidement, jeta dessus un coup d'œil, puis nous le vîmes se lever d'un bond et se mettre à danser comme un fou autour de la pièce en poussant des cris de joie et en pressant sur son cœur le précieux document. Il se laissa ensuite tomber dans un fauteuil. Il était épuisé et nous dûmes lui faire avaler une gorgée de cognac pour l'empêcher de s'évanouir. Holmes lui administra de petites tables amicales sur l'épaule et s'excusa. « Je suis le premier à reconnaître, Mr. Phelps, que j'aurais dû vous épargner cette émotion violente. Mais Watson, ici présent, vous expliquera que je n'ai jamais pu résister à ma passion de la mise en scène. » Phelps s'était emparé de sa main qui l'embrassait. « Dieu, Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse, Mr. Holmes, vous m'avez rendu mon honneur. Le mien était en jeu également. Je puis vous certifier qu'il m'est aussi odieux d'enregistrer un échec qu'à vous de ne pas vous acquitter d'une mission qui vous a été confiée. » Phelps enfouit le traité dans la poche intérieure de son veston. « Je me reprocherai de retarder encore votre petit déjeuner, mais je meurs d'envie de savoir comment vous avez récupéré le document et où il était. » Sherlock Holmes but une tasse de café, consacra pendant un instant toute son attention à ses œufs au jambon, puis, allumant une cigarette, alla s'asseoir dans son fauteuil. « Je vous expliquerai d'abord ce que j'ai fait et ensuite pourquoi je l'ai fait. Votre train partit, j'ai fait une ravissante promenade dans cette campagne du Surrey qui est bien la plus jolie que je connaisse et je suis allé prendre le thé au charmant petit village de Ripley dans une auberge où j'ai pris la précaution de remplir ma petite gourde de poche et de me faire préparer quelques sandwiches que j'ai emportés. Je suis resté là jusqu'à la fin de l'après-midi et la nuit était déjà tombée quand je me retrouvais sur la grande route à proximité de Briarbray. À cette heure-là, il n'y passe pas beaucoup de monde et j'ai pu, sans être aperçu de quiconque, escalader la barrière pour pénétrer sur vos terres. Mais la grille devait être ouverte. Sans doute. Seulement, j'ai mes petites manies. J'avais soigneusement choisi mon endroit et, caché par un rideau de sapin, je me suis introduit dans la propriété avec la certitude que, de la maison, personne n'avait pu me voir. Progressant, arbre en arbre, et souvent sur les genoux, regardez l'état dans lequel j'ai mis mon pantalon. Je me tapire tout près de la fenêtre de votre chambre à coucher, dans un buisson de rhododendron. Là, je m'allongeais sur le sol et j'attendis les événements. Le store n'était pas baissé et j'avais aperçu Miss Harrison qui lisait près de la table. De temps en temps, je jetais un coup d'œil. À dix heures un quart, elle abandonna son livre, mis les volets et se retira. La porte se ferma derrière elle et j'entendis nettement qu'elle donnait un tour de clé. Un tour de clé ? Oui, je l'avais prié de fermer la porte à clé de l'extérieur et de garder la clé avec elle quand elle irait se coucher. Elle a suivi mes instructions scrupuleusement. Et le traité ne serait pas dans votre poche, Mr. Phelps, s'il en était allé autrement. Les lumières de la maison s'éteignirent. Je continuais à attendre sans sortir de ma cachette. La nuit était belle mais la surveillance n'en était pas moins pénible. Sans doute étais-je soutenu par des sentiments analogues à ceux du chasseur à la fût quand il sait que le gros gibier ne va pas tarder à déboucher mais l'attente me paraissait longue. Presque aussi longue Watson qu'elle le fut lorsque dans cette chambre tragique que vous savez nous veillions de compagnie dans cette petite affaire que vous avez appelée la bande mouchetée. J'entendais l'horloge du clocher de Woking sonnait les quarts de les demi et plus d'une fois je crus qu'elle s'était arrêtée. Enfin vers deux heures du matin je distinguais à peine perceptible le bruit d'une clé qui tournait dans une serrure et celui d'un verrou qu'on poussait. Presque aussitôt la porte de service s'ouvrait et à la lumière de la lune je reconnaissais sortant de la maison Mr. Joseph Harrison Joseph ? Il était tête nue mais il avait sur les épaules une sorte de fichu noir qui devait j'imagine lui permettre de se cacher le visage à la moindre alerte. Marchant sur la pointe des pieds et se tenant dans l'ombre du mur il s'approcha de la fenêtre et introduisant dans le châssis la longue lame acérée d'un couteau poussa lentement le loquet. La fenêtre ouverte il glissa la lame de son couteau entre les volets souleva la barre et les écarta d'où j'étais je voyais parfaitement l'intérieur de la pièce et ne perdais rien des mouvements de Harrison il alluma deux bougies qui se trouvaient sur le manteau de la cheminée et après avoir levé le coin du tapis tout près de la porte s'agenouilla je le vis retirer une lame de parquet celle-là même qu'on laisse mobile pour que les plombiers puissent avoir accès au raccord des conduites de gaz il y avait là une sorte de cachette dont il tira un rouleau de papier qu'il fera dans sa poche il remit tout en ordre éteignit les bougies et sortit par la fenêtre pour tomber juste dans mes bras car il va de soi que je ne l'attendais Mr. Joseph je dois en convenir était plus crapule encore que je ne le supposais il essaya de jouer du couteau et je dus par deux fois l'envoyer rouler sur le gazon avant d'avoir la situation en main je récoltais dans la bagarre une égratignure peu de choses si l'on considère que l'ardent désir de tuer se lisait dans le seul oeil qui eut encore ouvert à la fin de notre hum explication je lui fis entendre raison et récupérer le document que j'étais venu chercher cela fait je le laissais aller mais aux premières heures du jour j'envoyais par télégramme tous les renseignements utiles à notre ami Forbes à lui de ne pas perdre de temps et de cueillir l'oiseau au nid s'il tergivère si peu que ce soit comme il est probable tant pis pour lui et tant mieux pour le gouvernement j'imagine que Lord Holhurst en premier lieu et aussi Mr. Percy Phelps préférerait de beaucoup que cette affaire ne vint jamais devant un tribunal certes s'exclama Phelps après un silence il ajouta mais alors si j'ai bien compris pendant ces dix semaines d'épouvantable le document volé a été dans la pièce même où je me trouvais exactement et c'est Joseph qui l'aurait volé Joseph qui serait mon voleur je crois que Joseph est infiniment plus dangereux que son apparence ne le laisserait croire d'après ce qu'il m'a avoué ce matin il a fait en bourse de très lourdes pertes et il était prêt à tenter n'importe quoi pour se remettre à flot terriblement égoïste ne songeant qu'à lui quand une occasion lui a paru se présenter il l'a saisi sans vouloir considérer qu'il allait du même coup compromettre le bonheur de sa sœur et risquer dans l'aventure sa réputation d'honnête homme Percy Phelps appuyait sa nuque sur le dossier de son fauteuil j'ai la tête qui tourne tout ce que vous me dites me laisse appasourdi Holmes poursuivit impassible comme un professeur à son cours dans votre affaire la principale difficulté consistait en ceci que les preuves étaient trop nombreuses elles attiraient l'attention sur l'accessoire et masquaient l'essentiel il nous fallait entre tous les faits qui nous étaient proposés choisir ceux qui présentaient quelque intérêt les assembler pour leur donner un sens et reconstruire ainsi les événements dans l'ordre où ils s'étaient succédés mes soupçons se portèrent sur Joseph à partir de l'instant où je sus que vous aviez l'intention de rentrer avec lui à Woking ce soir-là ce qui me donnait à penser qu'il était fort possible qu'il fût venu vous chercher au ministère dont les accès lui étaient familiers quand j'appris qu'on avait essayé d'entrer dans votre chambre à coucher dans laquelle Joseph seul avait pu cacher quelque chose vous m'aviez dit qu'il en avait été en quelque sorte expulsé pour vous céder la place mes soupçons se transformèrent en certitude d'autant plus qu'on avait choisi pour essayer de pénétrer chez vous la première nuit où votre infirmière ne demeurait pas à votre chevet un détail qui prouvait que nous avions affaire à quelqu'un qui était très au courant de ce qui se passait dans la maison ai-je pu être aussi aveugle ? autant que j'ai pu les établir les choses se sont passées de la façon suivante Joseph Harrison est entré au ministère par la porte de Charles Street connaissant les lieux il est allé directement à votre bureau où il est arrivé quelques secondes après le moment où vous en sortiez vous-même ne voyant personne il a donné un coup de sonnette et dans le même instant son regard est tombé sur les papiers qui se trouvaient sur votre table il a tout de suite compris qu'il s'agissait de documents qui avaient une valeur considérable et sans hésiter il les a mis dans sa poche et il est parti le portier n'ayant pas immédiatement attiré votre attention sur le coup de sonnette Harrison a eu tout le temps de s'en aller avant votre retour il est rentré à Woking par le premier train et convaincu qu'il pourrait tirer de son butin un excellent parti il l'a dissimulé dans ce qui lui parut être la meilleure des cachettes se proposant de l'y reprendre 24 ou 48 heures plus tard afin d'aller l'offrir à l'ambassade de France ou à qui serait susceptible de le lui payer un bon prix sur quoi vous êtes revenu d'une minute à l'autre il s'est trouvé mis à la porte de sa chambre qu'il était obligé de vous céder et dans laquelle à partir de ce moment il y a toujours eu deux personnes au moins qu'il l'empêchait de récupérer son trésor la situation a dû lui paraître affolante le soir où l'infirmière s'est retirée il a cru sa chance venue vous vous êtes réveillé et il a essuyé un échec sans doute vous rappellerez-vous que cette nuit-là vous aviez négligé de prendre votre potion pour dormir c'est exact j'ai idée qu'il avait pris des dispositions pour que cette potion fût particulièrement corsée et qu'il était convaincu que vous seriez plongé dans un sommeil de plomb il était évident je n'en doutais pas un instant qu'il ne resterait pas sur cet insuccès et renouvellerait sa tentative dès qu'il aurait l'impression de pouvoir le faire sans danger en vous priant de venir à Londres je lui offris l'occasion qu'il attendait je m'arrangeais pour que Miss Harrison restât dans la pièce toute la journée afin qu'il ne pût pas me devancer puis ayant tout fait pour lui imposer la conviction qu'il pouvait opérer en toute tranquillité j'allais prendre ma faction ainsi que je vous l'ai dit je n'étais pas sûr que les papiers étaient dans la chambre mais je n'avais aucun désir de tout bouleverser afin de les trouver et je préférais de beaucoup afin de m'épargner de la besogne qu'il m'indiqua lui-même où il les avait cachés voyez-vous encore quelques autres points qui auraient besoin d'être éclaircis je risquais une question pourquoi la première fois a-t-il cherché à entrer par la fenêtre alors qu'il pouvait passer par la porte par la porte il lui fallait circuler dans des couloirs sur lesquels ouvre cette chambre à coucher alors que rien ne lui était plus facile que de sortir de la maison sans être vu rien d'autre Phelps hésita vous ne croyez pas vraiment qu'il avait l'intention de me tuer ce couteau pour lui ce n'était pas une arme mais un outil dont il avait besoin possible répondit Holmes avec un haussement d'épaule tout ce que je sais c'est que Mr. Joseph Harrison est un gentleman à la générosité duquel je me refuserai obstinément à faire confiance c'est complètement avec un haussement d'épaule la fenêtre c'est une arme de la pièce qui a été de la pièce de la pièce dans la pièce d'épaule la pièce de la pièce de la pièce Merci.